Musique Musique Bonjour, je m'appelle Sophie René-Beaujoie. Je suis enseignante au primaire depuis maintenant 23 ans. J'ai enseigné dans ma carrière au prix scolaire au premier cycle et au deuxième cycle, et maintenant je suis enseignante en deuxième année depuis 15 ans. Pour accompagner vos enfants dans la période de devoirs et leçons, ce qui est important de savoir, c'est que cette période-là, dans le fond, le but, c'est de soutenir votre enfant dans son apprentissage de l'autonomie. Comme vous savez, votre enfant au primaire vient tout juste d'apprendre cette nouvelle réalité-là, donc vous devez l'accompagner dans l'apprentissage d'une nouvelle routine de vie après l'école. Donc, votre travail est bien sûr de l'encourager, de le soutenir, de bien planifier les périodes avec lui. Et votre enfant, ce qu'il a besoin, dans le fond, c'est de savoir que vous êtes là pour lui, que vous l'encouragez et que vous vous intéressez à ce qu'il fait à l'école. Cette période de devoirs-là, de devoirs et leçons, c'est une période où votre enfant va réinvestir ce qu'il a déjà appris en classe. Donc, il a seulement besoin de savoir que vous êtes là pour l'accompagner. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que cette période-là, chez les plus petits au primaire, devrait être une période qui reste dans le plaisir. Donc, on veut garder notre goût d'aller à l'école, notre goût d'apprendre et donner du sens à nos apprentissages. Donc, de mettre dans le concret, dans le réel, dans la vie de tous les jours, les apprentissages qu'il fait à l'école. Donc, si on parle, par exemple, au plaisir de lire, vous pouvez amener vos enfants à la bibliothèque, faire une sortie. Pour les plus vieux aussi, s'ils commencent à apprendre l'univers social et qu'il y a des intérêts, vous pouvez l'emmener à la bibliothèque aussi, choisir des livres sur ce sujet-là. Et c'est important aussi de savoir que c'est une belle responsabilité partagée entre vous, l'enseignante et votre enfant. Donc, on ne veut pas, par les devoirs et leçons, mettre de pression ni sur l'enfant, ni sur le parent. Ça doit rester une période où le lien entre vous deux reste créé et où on veut qu'il y ait une belle participation commune et un intérêt à ce que l'enfant fait à l'école. Si votre enfant refuse de faire ses devoirs, c'est probablement parce qu'il a une grande difficulté ou parce que c'est un moment de stress pour lui. Donc, c'est important pour vous de l'accompagner et peut-être de choisir des moments précieux dans la journée où il est plus apte à être concentré ou de choisir, par exemple, aussi des notions où il se sent plus compétent et de miser sur ça au départ. Vous pouvez, par exemple, garder la période de lecture le soir avec votre enfant comme un petit moment privilégié sur le divan ou dans son lit. Et vous pouvez lire une page sur deux avec lui, garder cette motivation à lire là. Essayez de trouver des moments ou des notions ou des matières qui sont plus intéressantes pour lui. Vous pouvez peut-être aussi discuter avec l'enseignante parce que c'est très intéressant la collaboration entre l'enfant, l'enseignante et le parent. Donc, vous savez que l'enseignante, c'est une personne très bien outillée pour vous accompagner et vous guider dans vos difficultés, dans vos devoirs à la maison. Si vous avez des difficultés au niveau des devoirs et leçons le soir, par exemple, parce que vous ne comprenez pas la notion ou vous avez de la difficulté à organiser la matière, vous pouvez, par exemple, demander à votre enfant d'aller vérifier dans ses cahiers s'il y a une explication de la notion donnée par l'enseignante. Sinon, vous ne vous gênez pas pour communiquer avec l'enseignante qui est la meilleure, pour vous accompagner dans le dossier des devoirs et leçons. C'est un beau travail d'équipe, une belle collaboration avec l'école. Donc, peut-être que l'enseignante peut vous outiller et vous expliquer la matière parce que vous ne devez pas tout savoir comme parent. C'est important que vous compreniez que vous êtes en soutien à l'apprentissage. Donc, votre enfant a sûrement vu cette notion-là en classe. C'est possible qu'il ait oublié, mais vous ne vous gênez pas pour communiquer avec l'enseignante, pour qu'elle puisse vous donner des stratégies, vous accompagner dans cette période-là pour qu'elle reste le plus possible positive. Pour que votre période de devoirs et leçons soit le plus possible, portée sur le plaisir et un petit moment privilégié avec votre enfant, c'est important que vous soyez là pour voir, par exemple, ses réussites. C'est un moment aussi de vous intéresser à sa vie à l'école. Donc, c'est un moment pour lui demander « Qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? » « Parle-moi des notions que tu as apprises. » Donc, c'est un moment où on prend connaissance de son vécu, de ses forces, de ses difficultés. Mais on peut miser sur ses forces pour bien l'accompagner. On peut utiliser aussi les notions dans la vie quotidienne, par exemple, dans les petits qui commencent leur expérience des devoirs et leçons, où il y a un apprentissage à la lecture. On peut voir sur les affiches sur la route. On peut voir dans les documents qu'on a à la maison. On peut utiliser les notions mathématiques aussi dans notre environnement. Souvent, toutes les notions qu'on a aux primaires, on peut les réutiliser dans notre environnement. Donc, c'est important de le faire de façon ludique, de voir les notions qui sont sur la feuille de leçon et d'essayer de les adapter à la vie de tous les jours, à la réalité, de faire des jeux sur les sons, sur les additions, au moment du bain, au moment de la promenade en voiture. D'essayer de réutiliser les notions dans la vie de tous les jours et pas nécessairement dans une période qui pourrait être négative. Gardez toujours le plaisir aussi. Essayez de trouver des stratégies. Essayez de trouver des jeux, des activités ludiques où votre enfant peut avoir du plaisir. C'est un moment où vous et lui, vous apprenez à le connaître comme apprenant. Donc, comment il apprend? Est-ce que c'est plus facile pour lui d'écrire? Vous pouvez avoir un tableau à la maison. Est-ce que c'est plus facile pour lui d'épler les mots, de jouer en chantant, en sautant? Donc, essayez de faire bouger votre enfant, de respecter son rythme d'apprentissage, de respecter aussi la façon qu'il apprend comme apprenant. Au cours du primaire, vous allez apprendre à découvrir sa vie d'élève et d'apprenant.